1928. Le cinéma, déjà reconnu comme 7e art, aborde une mutation décisive, celle du parlant. La bombe a éclaté en 1927 avec Le chanteur de jazz, premier film sonore. Et depuis, malgré les augures, le cinéma parlant conquiert chaque jour du terrain au détriment du muet. Pour beaucoup d'acteurs, une crise grave s'annonce. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un physique, il faut désormais une voix et des moyens dramatiques qui font défaut à beaucoup. Une refonte des valeurs est en cours qui laissera sur le carreau beaucoup d'anciennes vedettes brutalement rejetées dans l'anonymat après avoir goûté les délices de la gloire éphémère. ... 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 Il demeure introuvable. Ensuite, la nature même des premières victimes. Un gardien de studio qui aurait pu le reconnaître. Sa femme, qui le trompait. Le docteur Messonnier, l'ami et le légataire universel de l'homme qu'il haïssait, des ormes. Et en plus, les autres victimes, surtout des femmes. Or, nous savons, d'après les témoignages, que Marthe More avait pas mal de problèmes de ce côté-là. Cela fait beaucoup, effectivement. À moins que... À moins que ? À moins qu'il ne s'agisse réellement d'un être surnaturel. Les policiers, arrêtez-vous ! Tous ensemble ! Police ! Arrêtez-vous ! Arrête ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Allez, emmenez-moi tout ça ! Tout de suite ! Heureusement que j'ai fait garder la tombe de désormes. Ces imbéciles voulaient exhumer corps pour lui planter ça dans le cœur. En moyen infaillible, d'après eux, pour se débarrasser des vampires. Non, mais c'est vrai. Elle n'est plus à bois, c'est ce qu'on emploie chez moi, la campagne. C'est radical, ça. Tu te prends de la poète d'ail ? Eh non ! Ça va pas nous, quoi. Elle est plus drôle. Il marche à tous les coups. Ben, alors... André ! Une lettre pour vous, connaisseur. Merci. On va écouter ça. Marthe More est innocent des crimes dont on l'accuse. Trouvez-vous ce soir dans la maison d'Orgeval. Il vous y attendra pour vous fournir la preuve formelle de son innocence. Bonneissol à 22h très précise. Un ami de la justice. C'est parti. 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 L'histoire de De Némar aborde une mutation décisive, celle du parlant. La bombe a éclaté en 1927 avec Le chanteur de jazz, premier film sonore. Et depuis malgré les augures, le cinéma parlant conquiert chaque jour du terrain au détriment du muet. Pour beaucoup d'acteurs, une crise grave s'annonce. Il ne s'agit plus seulement d'avoir un physique, il faut désormais une voix et des moyens dramatiques qui font défaut à beaucoup. Une refonte des valeurs est en cours qui laissera sur le carreau beaucoup d'anciennes vedettes brutalement rejetées dans l'anonymat après avoir goûté les délices de la gloire éphémère. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Eh bien, voilà. Mon vieux des ormes, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Cette fois, le vampire des Carpathes est vraiment dans le monde. Oui, je sais. Il y aura quand même eu une belle carrière depuis 12 ans. Pas depuis le devenir. Lui ? Il est immortel maintenant. Chaque projection va le faire revivre, éternellement. En revanche, le maître, il y en a plus besoin de moi, désormais. Allez, on va nous voir. On en a trouvé. On mène là ici, c'est le docteur. Je mets où, ça ? Bon, allez, on va aller, tout ça. Bon, avant de faire tout ça, je préférais que le set, il marchait pas bien tout à l'heure. Allumer le set, merci. Merci. Ça me paraît pas, Dieu, possible. Quoi d'autre, Mariette ? Ne pensez que tout ça ne servira plus jamais. Il fallait bien qu'on arrête un jour, Mariette. Je commence à vieillir. Et puis, les parlants. Vous faites rire avec votre parlant. Du cinéma qui parle, c'est plus du cinéma. Ça me paraît pourtant que c'est l'avenir. On en reviendra, monsieur, désormais. C'est moi qui vous le dis. Je suis pas si sûr. De toute façon, pour moi, ce sera trop tard. Si vous y croyez tant que ça, au parlant, pourquoi vous en faites pas ? Oui, que j'ai un accent. Que ma voix est pas assez radiogénique. Qu'est-ce qu'ils vont pas inventer ? Qu'est-ce que vous comptez faire, maintenant ? J'ai de quoi vivre un bon bout de temps. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais parler de vos journées. Venez, je pourrais mettre tout ça au rencard. Et lui aussi. Monsieur Marquemore, à quoi ça vous avance ? Vous aussi, vous voulons au chômage ? Moi, je ne suis que la doublure de monsieur. Un ver de terre, un moins que rien. Tu peux me recaser n'importe où. Tandis que lui, ça suffit comme ça, Marquemore. Adieu, vampire. Et que le diable t'emporte. Passe-moi ma chmise, Mariette. Ha proffin ! Ah, top !